Heureux les artisans de paix, message aux fidèles catholiques, aux confessions religieuses et aux personnes de bonne volonté. Face à la montée de la violence dans le Haut Katanga, en particulier dans la ville de Lubumbashi, affligée par l'éloge de la haine que font les militants de certains partis politiques ou certains acteurs sociaux sur fond d'une xénophobie manifeste, mesurant les conséquences désastreuses de cette escalade d'antivaleurs, je m'adresse à vous, habitants du et ou au Katanga, en tant que pasteur d'âme et au nom du Forum sur la réconciliation qui a été suivi du colloque sur le vivre ensemble dans la fraternité organisé à Lubumbashi successivement en mai et juin 2022. Je lance ce cri pathétique des béatitudes du Seigneur Jésus, « Heureux les artisans de paix ! » C'est donc Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi qui s'adresse aux populations de l'archidiocesse de Lubumbashi et de ses environs. Dans la vie de toute personne, la paix est naturellement quelque chose d'agréable et d'indispensable. Sa valeur est très élevée et son prix inestimable. À la vérité, elle recèle quelque chose de sacré. À juste titre, elle est une valeur du royaume des cieux inaugurée par Jésus-Christ. La paix est comme un trésor à protéger. Elle est une œuvre collective à édifier ensemble et à transformer en une culture. Aussi, c'est avec beaucoup de peine de voir cette paix mise à dure épreuve dans notre société katangaise. En effet, les affrontements entre jeunes militants de deux partis politiques bien connus de tous, l'UNAFEC et l'UDPES pour ne pas les citer, appartenant pourtant à une même plateforme politique, ont repris de plus belles. Ils font couler le sang, troublent l'ordre public et, en plus, sèment misère et désolation. Comme si cela ne suffisait pas, les crimes crapuleux sont devenus récurrents. L'insécurité, déjà grandissante, tente à devenir notre calvaire quotidien, surtout dans la commune annexe de la ville de Lubumbashi. Le discours de haine, souvent enrobé de vulgaires insultes ou de propos incendiaires, et l'exaltation des stéréotypes ethniques, inondent les réseaux sociaux. Il y a un foisonnement des gestes d'intolérance relevant du pur fondamentalisme politique. À ce sombre tableau s'ajoute, d'une part, la pauvreté croissante, l'expression émotive des frustrations d'origine politique, économique, sociale, judiciaire et etc. D'autre part, on observe une ascension vertigineuse de plusieurs types de provocations de nature ethnique ou politique. Tout cela, hélas, menace gravement la paix et notre bien-être collectif. Chez nous, la tension sociale et politique est partout perceptible. Cette situation crève mon cœur de pasteur et ne me laisse pas indifférent. Sur ce fond, le présent et l'avenir du Katanga s'assombrissent chaque jour davantage. L'inquiétude n'épargne personne. Près d'une année avant la tenue des élections générales annoncées, alors que la guerre sévit dans une partie de notre pays, beaucoup d'entre nous se demandent avec raison où tout cela nous amène-t-il. Je condamne avec fermeté les assassinats infâmes commis ces derniers temps dans notre province et autres formes de violation des droits humains ainsi que la montée de la violence. De même, je condamne vigoureusement l'expansion de la haine ethnique, principalement entre les populations d'origine katangaise et celles d'origine kassaïenne. dans l'esprit du forum de réconciliation des filles et des fils du katanga et conformément à la dynamique du vivre-ensemble issu du colloque sur la fraternité de tous ceux et toutes celles qui vivent ici, déjà évoqué plus haut, je vous exhorte à la suite du Christ d'être des artisans de paix. Je cite Matthieu, chapitre 5, c'est 9. Je voudrais vous rappeler que les conflits sont l'expression de la faillite et de la fragilité de notre fraternité. Les déclencher et les entretenir, c'est synonyme de nous engager dans une voie suicidaire. Tout comme les divisions, ils détruisent plus qu'ils ne construisent. Tout bien considéré, ils constituent une fausse solution à un vrai problème que nous devons avoir le courage d'identifier et de résoudre par la voie du dialogue dans l'entente mutuelle. De cela, j'en suis convaincu, nous sommes bien capables. Les conflits, faut-il encore ajouter, ne contribuent point à édifier une société où il fait beau vivre et où le développement économique que nous souhaitons tous au Katanga est possible. Par contre, il pollue inutilement l'atmosphère sociale, suscite la haine, brise les cœurs, retarde le progrès et, pire, n'attirent pas les investisseurs. À ce titre, les conflits et leurs corollaires, la violence, sont indignes de notre société ou prolifèrent les croyants de tous bords et autres personnes de bonne volonté. Je vous exhorte donc à emprunter le noble chemin du vivre ensemble parce que vous êtes tous frères. Je cite Matthieu 23, verset 8, et non des ennemis. Soyez des artisans de paix et non les champions de ceux qui ne fait que détériorer le climat social. Laissez-moi vous rappeler qu'en ce moment crucial de notre histoire où notre beau pays est en guerre, il nous faut impérativement affermir la cohésion sociale. Ce me semble la bonne façon pour faire face à la tentative de balkanisation, au pillage de nos richesses naturelles, au risque de la confiscation des acquis de la démocratie et autres menaces pesant sur le Congo notre patrimoine commun. En outre, nous devons lutter courageusement contre la pauvreté, notre ennemi commun. Il nous faut surtout nous préparer sereinement aux élections qui s'annoncent pour que, cette fois, notre vote ne soit pas larciné. De toute évidence, notre pays est confronté à plusieurs défis. Les relevés avec succès demandent le concours de tous et toutes. Ne cédons donc pas aux chants des sirènes, au risque de nous détruire inutilement les uns les autres. Dans notre contexte d'aujourd'hui au Katanga, les paroles suivantes de l'apôtre Paul retentissent avec une résonance particulière. Je cite « Poursuivons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Romains, chapitre 14, verset 19. N'oublions surtout pas que nous sommes dans une société cosmopolite, multiethnique, multiculturelle et multiraciale. De ce fait, efforçons-nous de nous accepter les uns les autres. Confère Romains 15, 2 et 5. Employons-nous à gagner le pari de la cohabitation pacifique en dépassant ce qui est de nature à nous diviser. Ensemble, relevons en acte le défi de la tolérance. renforçons nos liens de fraternité et d'unité sans absolutiser nos différences et nos particularités basées sur l'appartenance politique ou ethnique. Je rappelle à tous et à toutes que nous sommes un même peuple et nous avons un seul créateur. De même, nous, chrétiens en particulier, nous avons un seul sauveur, le Christ Jésus. Confère 1 Timothée 2 5 La guerre entre nous est une absurdité et une distraction. Cessons de multiplier des provocations blessantes de bas étage dont les conséquences sont, somme toute, incalculables. Travaillons plutôt à promouvoir honnêtement le vivre ensemble et engageons-nous à en respecter les exigences. Frères et sœurs, dans l'attente de la venue du Fils de Dieu, Prince de la Paix, que nous allons célébrer dans quelques jours en la solennité de Noël, nous devons tous nous convertir. Aussi, je vous invite à œuvrer activement pour cette paix dont notre société a tant besoin. Tout naturellement, cela suppose que nous abandonnions définitivement la voie de la violence et rejétions la haine, œuvre du Prince des ténèbres. Le vivre ensemble est un chemin qui s'impose à nous tous. Fête à Lubumbashi, le 12 décembre 2022, Monseigneur Fulgence Mouteba Mughalou, archevêque métropolitain de Lubumbashi, je dis et je vous remercie de votre écoute. Alors, s'il y a quelques questions, nous pouvons les accueillir avec beaucoup de joie. Je disais donc que c'est Jean-Gandou de Radio Capi, merci pour la parole. Par rapport à tout ce qui a été brossé, est-ce que vous avez eu le temps de convoquer les différentes communautés ou leurs leaders pour leur parler parce qu'en fait, une allocution comme celle-ci à la radio, peut-être que tout le monde ne suivrait pas, mais avoir les différents leaders qui peuvent aller aussi sensibiliser les leurs, cela pourrait avoir un impact assez significatif. Est-ce que vous y avez pensé ? Si oui, ce serait pour quand ? Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Jean-Gandou de la Radio Capi. Par rapport à votre question posée, d'abord, je m'en vais rappeler l'opinion tant provinciale, nationale qu'internationale que ce point de presse est juste un rappel. Le message de rechercher la paix de ce de tenir compte les uns des autres dans ce grand Katanga a été déjà donné lors de l'organisation du forum et du colloque. En fait, c'est dans sa vision prophétique que l'archevêque de Lubumbashi avait déjà vu venir ce qui se produit aujourd'hui comme menace, comme terrorisme, comme tracasserie, tout ce qui se vit au sein de la population. Il avait déjà invité d'abord toutes tendances confondues, tous les politiciens qui ressortent du Katanga et après, il avait voulu rassembler toutes les communautés qui vivent dans l'archidiocèse de Lubumbashi à travers le colloque. Colloque et forum se sont suivis juste après. Donc, ce message dans ce point de presse est juste un rappel de ce qui a déjà été dit. Mais n'empêche, si d'aucuns ne suivent ce message que nous venons de vous lancer, à travers le suivi du forum et du colloque, certainement que l'archevêque pourrait rencontrer toutes les tendances qui vivent au Katanga. Mais moi, je pense que cela a déjà été fait. Nous revenons juste aux conclusions et du colloque et du forum. Merci beaucoup de cette question. Veuillez vous présenter pour qu'on sache. Merci. Moi, c'est Denise Maillot. Je suis correspondante des RFI et je travaille pour le magazine La Guardia. Justement, quand on vous entend, nous avons suivi le forum, d'abord, et puis nous avions suivi le colloque et à voir ce qui a été décrit dans la lettre de l'archevêque, on a l'impression que c'est comme si le prélat avait prêché dans le désert. Si vous dites que ce n'est qu'un rappel de ce qui avait déjà été dit alors qu'il y a des faits aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas, comme disait Jean, une nécessité de justement rappeler ces leaders qui s'étaient engagés après le colloque à pouvoir militer pour la paix parce que, vous l'avez dit, la situation est assez critique. Merci beaucoup madame Denise Maéou de RFI. Merci de votre question posée. Je pense que cette question ne fait qu'enfoncer, je veux dire, le marteau sur le clou parce que je rappelle encore que quand l'archevêque avait pris l'initiative de convoquer le forum, certaines personnalités politiques avaient mal compris son geste et on pensait qu'il organisait une rébellion ou peut-être, si je peux me permettre de le dire, la scission du Katanga. Même quand il a présenté ses textes du contenu du forum président de la République, certaines mauvaises langues ont continué à harceler la présidence de la République pour que le forum ne soit pas tenu. Après l'expérience du forum, il a voulu rassembler dans cette même salle toutes les tendances non pas seulement les populations d'origine kassaïenne ou katangaise mais cette fois-là tous ceux qui sont d'abord étrangers à la République démocratique du Congo et tous ceux qui ne sont pas originaires de la province du Katanga. Il a voulu rassembler les uns et les autres dans cette salle pour leur parler de ce qui est en train d'arriver maintenant et inviter toutes les tendances à marcher beaucoup plus ensemble en se tenant la main dans la main. Je me rappelle encore d'une de ces phrases qu'il a prononcées que ce soit lors du forum ou lors du colloque il avait dit nos tendances ou nos divergences politiques ne doivent pas être pour nous une occasion de nous battre. Nous ne sommes pas des ennemis mais nous sommes des adversaires politiques peut-être mais nous sommes tous des Congolais. Nous devons ou je ne peux peut-être pas réciter sa phrase mais son idée c'était que tous nous devons naviguer pour chuter vers un même point commun qui est le progrès de la population et de la RDCongo. Donc que ce soit les divergences politiques tous nous nasions dans le même bateau celui de la RDC et par conséquent nos différences doivent nous mener à vouloir la promotion et le progrès du peuple congolais. Merci de cette question parce qu'elle nous permet de rappeler encore davantage aux politiques qui sont en train de nous suivre d'arrêter les discours de haine et de violence. Et 2023 pointe à l'horizon. 2023 serait beaucoup plus crucial pour nous si aujourd'hui nous n'intériorisons pas la paix. C'est de cette façon que je peux répondre à votre question et je vous en remercie encore. Moi c'est Yasmine et je suis journaliste du magazine La Guardia. Je voulais revenir sur la même question que à Denise. Vous avez dit bon je me dis chaque fois qu'il y a violence dans la vie de Lubumbashi il n'y a pas seulement l'église même les politiques il y a toujours des appels à la paix mais c'est comme qu'il dirait qu'il n'y a pas de changement il y a des appels à la paix mais il n'y a pas de changement je ne sais pas est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être de changer des méthodes pour que ces jeunes là parce que par exemple ce qui s'est passé récemment la semaine passée du côté Kalibuka et Bongong on peut dire que ce sont les politiciens qui étaient derrière ces jeunes gens là moi je crois que peut-être il faudra peut-être changer des méthodes pour que ces jeunes là qui sont dans le coin reculé puissent être conscientisés parce qu'aujourd'hui là ça va passer sur peut-être sur RFI mais ces jeunes là qui sont le coin reculé qui vont vous suivre comment est-ce qu'ils se rendent conscientisés concrètement qu'est-ce qu'on peut faire à la place parce que c'est devenu comme une habitude il y a des appels il y a des appels rien n'y change merci merci beaucoup madame Yasmine changer de méthode pour ce qui concerne l'église je pense que ça serait compromettre la mission prophétique de l'église dans une organisation que l'on appelle un pays chacun ou chaque institution a ses responsabilités et sa façon de procéder l'église ressemble à peu près à la voix de Jean le Baptiste qui crie dans le désert l'église hausse le ton par ses moyens par ses prédications ses prédications dans l'église et dans les lettres pastorales ses prédications dans les points de presse l'église peut atteindre le chrétien que vous nommez le jeune qui est dans les plus profonds ou les fonds de la ville de Lubumbashi citant Kalebuka à travers la paroisse Sacré-Cœur qui se retrouve à Kalebuka mais ce jeune là peut-être qu'il n'est pas catholique comme vous le dites et vous avez raison peut-être que c'est un jeune qui ne prie pas ou c'est un jeune d'une confession religieuse autre que l'église catholique comment alors lui faire parvenir cet appel moi je pense que si c'est un jeune qui est militant d'un parti politique ce sont ses compères ce sont ses leaders qui une fois ce message pris par eux ont le devoir d'aller d'aller le faire rayonner le faire raisonner chez ce jeune militant de ce parti politique donc cette interpellation touche ces jeunes qui nous suivent par la radio par d'autres voix mais touche aussi celui qui n'est pas peut-être à Lubumbashi mais qui vit en dehors de Lubumbashi s'il nous suit par ses instances ou même en dehors du pays tous ceux qui peuvent agir quelque part qu'ils considèrent que le sang qui coule le sang qui est versé est en train de réclamer que justice soit faite il faut réfléchir avant de faire couler le sang au lieu d'agir après avoir vu le sang couler c'est pourquoi l'archevêque dans son rôle prophétique sa vision de prophète ne cesse d'interpeller les uns et les autres pour qu'ils soient attentifs à ce message et qu'ils suivent ce message qu'ils essayent de le pratiquer de l'appliquer merci de cette question encore une dernière fois mais je pense que la responsabilité nous appartient à nous tous comme responsable à divers échelons comme responsable selon les niveaux chacun à son niveau pour pouvoir faire résonner ce message à qui voudrait l'entendre et même pourquoi pas le traduire dans d'autres langues les langues qui sont de ce lieu ou d'ailleurs pour que ce message soit véhiculé comme il se doit afin que la paix seul instrument capable d'amener le progrès habite et soit instauré partout merci merci Sous-titrage ST' 501